De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, enfin très très bien, si je puis dire, j'ai envie de dire plutôt, je vais très bien aujourd'hui, mais je suis passé malheureusement par un moment assez difficile, spirituellement parlant, vous savez, c'est pas parce que je suis sur Youtube qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, que tout va toujours très très bien pour moi, on subit malheureusement les tribulations, on subit les difficultés de la vie, on subit la fatigue, la pression, que ce soit au travail, ou pour la famille, pour la foi, pour voilà, on a toutes sortes de difficultés qui peuvent se présenter devant nous dans la vie. Et aujourd'hui, en fait, j'ai pu apprendre certaines choses encore, vous savez, le Seigneur est vraiment un jeu merveilleux, parce que même si nous sommes dans la difficulté, dans la faiblesse, même si nous trébuchons, même si ceci ou cela, le Seigneur est toujours présent parce que la Bible nous dit que Dieu est fidèle. Alors si par exemple, toi tu aussi, tu passes par un moment difficile, que ce soit physiquement, moralement, psychologiquement, il faut savoir que Dieu nous montre et nous encourage à rester et à demeurer fidèle. La Bible nous dit que là où nous sommes infidèles, Dieu lui est fidèle et demeure fidèle. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et d'ailleurs, Jésus nous a encouragés dans ses dernières paroles, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 10, le Seigneur nous dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie », dit Jésus. Donc, en fait, c'est ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande d'être fidèle comme lui il est fidèle. Alors parfois, là où nous ne le sommes pas, comme un père aimant envers son enfant, qui malheureusement n'est pas toujours fidèle, le Seigneur, lui, vient et montre sa fidélité, montre qu'il est là, montre l'exemple. Rappelez-vous du comportement de Jésus avec les apôtres, là où parfois ils éprouvaient des difficultés, des doutes, des manques de foi, de la fatigue physique. Jésus, lui, était là. Il montrait l'exemple dans tout ce qu'il entreprenait. Et en fait, aujourd'hui, le Seigneur est toujours dans cette même optique. La Bible nous dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et donc, il faut bien comprendre par là que le Seigneur est un père qui est là pour nous. Si parfois, malheureusement, nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Si parfois, nous sommes fatigués, il demeure là, plein d'énergie pour nous encourager. Si parfois, nous traversons des moments difficiles, il nous encourage également par les versets bibliques qu'on peut retrouver dans sa parole et qui sont vraiment très, très bons. Il nous encourage aussi à être saint. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Donc, le Seigneur nous encourage à être saint également. C'est entrer dans le processus de la sanctification, je le dis assez souvent, bien sûr. Et dans Colossiens, chapitre 1, verset 10, le Seigneur nous encourage à marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Ça, c'est également le fait de se disposer, le fait de, on va dire, de vouloir mettre sa vie en règle. Parce que, je le dis toujours, le Seigneur nous tend la main, mais on peut la saisir ou la refuser. Le Seigneur ne force personne. Comme j'ai déjà dit également, il ne choisit pas des robots, sinon tout le monde serait sauvé et la terre ne n'existerait déjà plus. Mais le Seigneur nous encourage à persévérer, nous encourage à être saint, nous encourage donc à marcher d'une manière digne. C'est toutes les choses que Dieu demande que nous fassions parce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde et nous devons montrer l'exemple dans tout notre comportement. Et c'est pour ça que la Bible nous dit également d'être irréprochable. Soyez irréprochable. Pourquoi être irréprochable ? Parce que nous devons, en fait, nous tirer vers le haut continuellement et Dieu va nous aider parce que les gens autour de nous nous observent. Et si nous nous comportons comme les païens, et bien en fait, nous n'avons absolument pas refléqué la gloire de Dieu. Donc, une chose qui est très importante que j'aimerais justement vous donner par rapport à ce que je viens de vous dire juste avant, c'est ne culpabilisez pas. Pourquoi il ne faut pas culpabiliser ? Parce que dans la vie, malheureusement, on a nos faiblesses. On a nos faiblesses. Et souvent, le diable se sert d'un moment où nous allons trébucher pour venir vous accabler et vous dire « Tu es un bon à rien. Le Seigneur ne t'aime pas. Tu n'arrives pas à te sortir de ça. Tu retombes là-dedans sans arrêt. » Dieu nous montre, et j'ai beaucoup de gens, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'ai beaucoup de gens aussi qui viennent me voir, et qui me disent « Dieu ne doit pas m'aimer. » J'ai très récemment une personne qui était venue me voir, et qui m'a dit que les portes de la grâce allaient se fermer, que notamment Saül avait été également rejeté du Seigneur. Mais en fait, il faut bien comprendre le contexte biblique. En fait, le temps de Saül n'est plus le temps d'aujourd'hui. Là, nous parlons d'un homme qui était dans l'Ancien Testament, qui était un grand leader religieux. Donc Dieu attendait aussi beaucoup de lui. Et en fait, il est complètement parti à l'abandon du Seigneur. Il a commencé à consulter les morts. Il a fait n'importe quoi, des péchés très très graves, en toute conscience et en toute insouciance. Et en fait, automatiquement, il a été aussi puni pour être montré en exemple. Mais aujourd'hui, nous sommes sur la grâce. La Bible nous montre également que, contrario, comme Dieu a frappé Saül, la Bible nous dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il est lent à la colère. Il est fidèle, comme on l'a dit juste avant. Donc en fait, il est important de bien connaître qui est Dieu pour ne pas commencer à se faire une image. Est-ce que Dieu est un père fouettard ? Est-ce que... Voilà, en fait, souvent, nous vendons dans des églises un Dieu qui est parfois limite méchant. On le voit comme un père fouettard qui nous châtie, qui fait peur en fait. Et les gens avancent non plus par l'amour de Dieu, mais par la crainte et la peur en fait. Et ça, vraiment, chers frères et sœurs, ce n'est pas du tout biblique. C'est vraiment une doctrine démoniaque parce que j'ai connu ce genre de choses. Et je peux vous dire que pour moi, ça vient de l'enfer parce que vraiment, la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. Ce n'est pas la peur. La crainte, c'est le respect envers Dieu. C'est respecter sa personne, respecter sa divinité. C'est faire attention à veiller, à persévérer, à mettre notre vie en règle. Et d'ailleurs, notre vie en règle, elle se fait tout au long de notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, de quand vous allez rentrer dans le processus du Seigneur jusqu'à la fin de votre vie, vous aurez toujours des moments d'amélioration. Vous allez continuellement grandir dans la connaissance parce que vous allez être arrêté sur certains versets bibliques que vous aurez peut-être lus quelques mois avant et que vous n'aurez pas prêté forcément attention. Et Jésus nous a encouragé à demeurer fidèle jusqu'à la mort. Donc en fait, la fidélité, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qu'on doit déjà demander au Seigneur. C'est une bonne relation avec le Seigneur. Et c'est quelque chose sur lequel on doit être disposé à vouloir faire. Parce que le Seigneur nous dit également, regardez ce magnifique verset, Luc 21, 19. « Par votre persévérance, vous sauvegarderez vos âmes. » Donc là, c'est un message qui nous montre également quelque chose. Tout comme Paul l'avait annoncé dans un passage qui était très clair en disant qu'il veillait sur son salut de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc Paul aussi veillait sur son âme. Il veillait sur son comportement. Il veillait à demeurer fidèle. Il veillait donc à la persévérance. Il veillait à sa conduite. Il veillait à avoir un comportement, une manière digne de plaire au Seigneur. Et il veillait tout simplement également à être saint. C'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est le fait de se rendre saint jour après jour. C'est le fait d'abandonner les péchés les uns derrière les autres qu'on appelle donc la repentance. La repentance, c'est l'abandon et le pardon pour un péché qui est définitivement éradiqué de notre vie. Donc, vraiment, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voulais vous encourager à ne pas considérer Dieu comme un père fouettard, mais comme un Dieu rempli d'amour. N'oubliez pas ce que la Bible nous dit. Le Seigneur a toujours eu un comportement vers les apôtres, un comportement rempli d'amour, rempli de patience, rempli de persévérance et non pas un Dieu qui fouette, qui châtie, qui... Dieu peut vous amener, Dieu peut permettre au diable qu'il vient toucher à des choses de votre entourage pour vous faire réagir, pour vous amener à progresser sur son chemin ou pour vous ramener dans son chemin. Mais ce sera des choses qui ne seront pas dramatiques. Dieu ne va pas vous arracher de votre famille. Dieu ne va pas vous arracher de la vie non plus. On a vraiment un Dieu d'amour. Quel père aurions-nous et quel père serions-nous si nous punissions nos enfants avec une telle sévérité ? Donc aujourd'hui, comprenons bien une chose, c'est que c'est vrai que la vie nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu, mais la sanctification est un processus. Et j'ai envie de dire, vaut mieux quelqu'un qui est imparfait et qui va progressivement s'améliorer jour après jour que quelqu'un qui se dit parfait mais qui malheureusement fait des choses dans l'ombre, pêche dans l'ombre ou tout simplement pense être sauvé alors que sa vie n'est pas du tout en règle et qu'il se voile lui-même la face. La Bible parle également dans certains passages de ce genre de comportement et d'individus. Donc soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si vous êtes encore vous-même esclaves de certains péchés, si malheureusement vous passez par des moments difficiles, il ne faut pas avoir honte. Il faut en parler au Seigneur. Il faut en parler à des frères et sœurs qui prieront pour vous. Il faut être honnête avec vous-même. Il faut, comme la Bible nous dit, nous analyser nous-mêmes afin de voir si nous sommes encore dans la foi. un passage très puissant que je vous mets là-dessus à l'écran parce que s'analyser soi-même, c'est ne pas s'auto-persuader d'être sauvé alors qu'au moment, par exemple, de la mort ou de l'enlèvement de l'Église, ce sera la douche froide parce que nous aurons vécu dans une illusion que nous aurons cru être la vérité, alors de manière, on va dire, volontaire ou involontaire, mais je connais malheureusement des personnes qui parlent du Seigneur, une cigarette à la bouche, parlent du Seigneur quand ils sont dans l'ivresse. Donc, comprenons bien une chose, c'est que Dieu ne peut pas nous sauver si nous avons le péché encore dans notre vie. Ça, c'est une certitude, c'est biblique. La Bible nous le dit de façon très, très claire. Ne prenez pas peur et n'écoutez pas non plus ceux qui vous disent que oui, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous imparfaits. Ça, c'est vrai. C'est la vérité. Nous sommes tous pécheurs et tous imparfaits. Mais Dieu nous amène, comme la Bible le dit, regardez dans ce passage, c'est Dieu lui-même qui vous sanctifiera tout entier. Dieu va susciter en vous cette motivation, ce courage à persévérer et à abandonner le péché dans votre vie. Mais si vous ne le voulez pas, Dieu ne vous forcera pas. Ça, il faut bien le comprendre. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, ce sont des propos qui sortent de certains passages bibliques. Je vous ai montré plusieurs passages, je ne peux pas tous vous les mettre parce que, bien sûr, ça serait trop long. Mais tout ce que je vous dis là, c'est la vérité. Et on a également des comportements comme Paul qui témoignent également que le péché est une transgression des lois de Dieu et que quelqu'un qui n'est pas sanctifié ne peut pas être sauvé. Donc, pas de culpabilité, du courage, de la force. La Bible nous dit également « Le Seigneur nous ordonne d'être puissants. » Et la Bible nous dit également que seuls les violences s'empareront du royaume des cieux. Donc, faites-vous violence contre le péché. Faites-vous violence contre votre chair qui parfois vous emmène à faire des choses qui déplaisent à Dieu. Faites-vous violence contre le monde peut-être qui vous attire un peu trop et qui, malheureusement, vous empêche de passer du temps avec le Seigneur. Nous devons être des exemples dans ce monde, ne l'oublions pas, mais ne vous mettez pas la pression et ne culpabilisez pas. Dieu ne regarde pas la quantité, Dieu regarde la qualité et nous devons, petit à petit, sans pression, avec l'aide de Dieu, par la prière, par la persévérance et par l'amour pour le Seigneur, par l'entretien de l'esprit, par la lecture de la Bible, par les louanges, par les moments de communion fraternelle, toutes ces choses-là vont faire que, petit à petit, votre vie va se sanctifier mais vous ne devez pas vous mettre la pression parce que la pression, vous mettre la culpabilité et la pression, c'est le meilleur moyen pour un moment donné saturer et faire de vous un chrétien rétrograde qui peut-être abandonnera carrément la foi comme j'ai pu le voir malheureusement dans certains comportements autour de chez moi également ou deviendra un chrétien froid ou tiède. N'oubliez pas que être un chrétien bouillant, c'est un chrétien qui aime le Seigneur, qui prie, qui loue le Seigneur, qui passe du temps avec lui. Ce n'est pas être un chrétien qui brate sa vie de famille, qui commence à vivre à 100% pour le Seigneur et à tout abandonner autour de lui parce que ça non plus c'est ce qu'on appelle en fait une forme d'extrémisme religieux et ce n'est pas non plus refléter la gloire de Dieu parce que quelle image donnons-nous aux païens ? Les païens ou les athées qui viennent dans la foi et qui regardent ce genre de comportement, ça ne leur donne pas du tout envie de venir dans la foi. La foi, n'oubliez pas que la Bible nous dit que la foi en Christ est la liberté. Nous sommes libres en Christ. Nous sommes libres mais cette liberté et cette foi va nous amener à mettre notre vie en règle, va nous amener à faire des œuvres mais ce n'est pas une course non plus, ce n'est pas une course à l'œuvre. J'ai toujours tendance à comparer la foi à deux trains. La véritable foi est un train de longue distance. Ce n'est pas un TGV ou ce n'est pas un train à très grande vitesse parce que souvent un sprinter qui va courir à grande vitesse court sur de petites distances. Nous, nous courons un marathon de fond jusqu'à la couronne de vie. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui chers frères et sœurs. Recadrons les choses autour de la vérité biblique et n'écoutons pas ce que certains frères et sœurs nous disent dans l'Église. Nous sommes imparfaits, nous pouvons vivre dans le péché. Ça, c'est complètement faux et antibiblique. Donc, n'écoutons pas non plus l'extrémisme religieux ou le légalisme, ceux qui pondent des lois et qui disent qu'il faut tout abandonner, tout sacrifier, même sa vie de famille. Ça, c'est également quelque chose qui n'est pas biblique non plus. N'oubliez pas que Jésus a passé du temps avec les apôtres. Il a pris le temps de manger avec eux. Ils ont passé des bons moments. Et aujourd'hui, on ne construit pas une vie de foi sur une pression, sur un coup de tête, sur des efforts qui vont durer quelques semaines ou quelques mois ont construit à la fois sur le long terme par l'amour de Christ, en effaçant la culpabilité et en avançant les uns derrière les autres, en montant graduellement les marches les unes derrière les autres. Donc, chers frères et sœurs, soyez fortifiés par ces paroles. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas dans la barre des commentaires à me donner votre avis et n'oubliez pas bien sûr le petit like. Soyez bénis, chers frères et sœurs et à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada